T'as vraiment envie de savoir comment on peut s'offrir un resto qu'on choisit soi-même et qu'on ne paye pas la note, enfin du moins on va la payer mais pas avec son argent, d'une manière totalement légale, extraordinaire non ? Choisir son resto, manger ce qu'on veut, choisir à la carte, aucune contrainte, on paye et c'est pas avec ton argent que tu payes, c'est avec un autre argent, juste génial. Alors évidemment, actuellement les restos c'est pas trop simple, mais en même temps tu peux faire cette opération là pour la même chose, de la même manière avec les pompes à essence, tu peux faire le plan de ta voiture de la même manière. Et puis cette astuce, elle fonctionne également si t'avais envie d'acheter à manger pour toi, pour mettre dans ta maison un petit foie gras, un petit machin sympa ou simplement même le quotidien, pourquoi pas ? Tu pourrais appliquer cette méthode pour acheter tes clopes, enfin c'est une drogue, tu pourrais aussi appliquer cette méthode pour acheter des fleurs, pour acheter des livres, ce que tu veux. Alors évidemment, il y a un secret derrière qui n'est pas un secret, qui est simplement une logique et une technique. Et bien je vais tout apprendre dans cette technique, mais avant, je voudrais que tu me regardes bien droit dans les yeux et que tu me dises là, sincèrement, c'est pas kiff de pouvoir payer quelque chose avec de l'argent qui ne t'appartient pas et en toute légalité, allez, c'est juste génial. Alors je vais vous expliquer ce que vous allez avoir à faire, parce qu'évidemment il y a quelque chose à faire, sinon ça ne va pas fonctionner, enfin ça paraît clair, c'est une évidence. La première chose qu'il va falloir faire, c'est que tu veux, bien évidemment, que vous preniez votre smartphone. Android ou Mac, peu importe, c'est exactement la même chose, quel que soit son système. Vous allez commencer par installer sur votre smartphone préféré l'application Revolut. Vous savez, la fameuse Néobank. Alors évidemment, un compte de plus, oui, mais enfin tu peux l'ouvrir sans sortir de chez toi. C'est aujourd'hui une banque classique, BNP, ceci générale ou autre, il faut demander la permission de venir les voir, il faut leur prendre un rendez-vous quand tu es chez eux. D'abord, ils n'en ont rien à foutre. Enfin, la poste c'est pareil, il faut prendre des rencarts et des machins, puis tu as quelqu'un qui est derrière un bureau qui te dit gentiment, ah bah oui, mais il vous manque ce papier-là, il faudrait me prouver que vous fassiez d'où vous venez, d'où vous êtes. Non, Revolut, tu ouvres ton compte en banque, point barre, tu montres un papier, tu le scannes en photo, j'y pegue avec ton téléphone, tu l'envoies, puis on n'en parle plus, et tu as ton compte qui est ouvert. Donc ça, vous n'avez pas besoin de moi, vous allez commencer par ouvrir ce compte. Maintenant, l'astuce suprême, c'est qu'on va passer à autre chose, c'est qu'une fois que ce compte sera ouvert, vous allez y mettre une somme d'argent dont vous n'avez absolument pas besoin. Je suis clair, il ne faut pas avoir besoin de la somme d'argent que vous allez mettre dessus. Alors vous n'allez pas mettre des millions ou des milliers, mettez ce que vous voulez, c'est votre problème, mais ne mettez que de l'argent dont vous êtes sûr et certain de ne pas avoir besoin. J'ai fait faire l'expérience à Luc, mon ami et associé, il a mis 50 euros. Moi personnellement, ça fait un moment que ça tourne, mais j'ai mis 1000 euros. Et je vais vous donner les résultats et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est très facile, une fois que vous avez mis la somme d'argent dont vous n'avez pas besoin, je ne vous le redirai pas plus, si on a besoin, il ne faut pas le mettre, il n'y a pas de risque. Mais si vous faites quelque chose pour le retirer immédiatement, ce n'est pas la peine de le mettre. Autant ne rien faire. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? On va prendre l'exemple de mettre cette centaine d'euros, Luc en Amix, 50, et vous allez vous rendre compte de l'avantage que ça a. Dans l'application de Revolut qui est sur votre smartphone, vous allez à un endroit qui est très précis, il y a des tutos sur internet, c'est très facile, et puis c'est tellement facile de le faire en matière intuitive avec votre smartphone, vous n'avez besoin de personne. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une case investissement, investir. Alors ça fait un peu comme, vous savez, les quelques barres de la puissance du réseau téléphonique, ça fait une petite figure géométrique, et puis il y a une espèce d'éclair qui marche au-dessus. Voilà, c'est l'endroit où vous pouvez investir. Et si vous cliquez dessus, vous ne risquez rien tant que vous n'avez pas donné votre accord pour transférer quelque chose, donc allez-y tranquillement, vous allez vous apercevoir que vous pouvez acheter des Becoins. Oh là là, les Becoins, la fameuse blockchain, mais j'y comprends rien, c'est spécial, etc. Oui, sauf que, personnellement, j'utilise les Becoins depuis très longtemps. Je les ai même à l'époque achetés 2000 euros, aujourd'hui, ils en valent 49 000, pardon. C'est bien, mais entre-temps, je les ai ressortis, j'en ai dépensés, j'en ai repris un peu. Mais ça, c'est sur des comptes spécialisés. Donc il faut prendre l'habitude d'avoir un intermédiaire comme Kraken, comme Coinbase et comme d'autres. Et ça, c'est une tannée, c'est pas à la portée de Madame et Monsieur Tout-le-Monde. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit à la portée même d'un gamin de 15 ans qui a juste un smartphone dans la main. Enfin, surveillez vos enfants, c'est pas obligé de le faire. Donc, une fois que vous avez ouvert votre compte, on va imaginer que vous mettez de-dessus une centaine d'euros. Cette centaine d'euros, vous allez la transformer en Bitcoin. Et là, c'est magique, puisque sans aucun autre compte supplémentaire, sans rien faire de plus, juste en cliquant, vous allez transformer vos 100 euros en un fragment de Bitcoin. Et là, c'est quasiment magique, parce que vous n'attendez pas de les recevoir, c'est instantané, dans la nanoseconde, vous les possédez. Alors évidemment, c'est un investissement. Peu onéreux, celui que vous voulez, celui dont vous pouvez vous passer, celui dont vous n'avez pas besoin de cette somme-là. Mais déjà, vous avez un gros avantage, parce que vous allez pouvoir, alors au début, vous allez faire 4, 5, 6 fois, 10 fois par jour, puis après, vous allez faire que 2, 3 fois, puis après, vous allez essayer courir. Et de temps en temps, vous allez regarder, vous allez percevoir que ça a monté. Luc a pris 40% en, tenez-vous bien, 9 jours. Moi, personnellement, en 3 semaines, j'ai pris 20%, mais 20% de 1000 euros. Luc, aujourd'hui, est à 78 euros. Moi, aujourd'hui, je suis à 1240. 1240 en ayant mis 1000 euros et lui que 5 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque Luc aura récupéré les 50 euros qu'il a mis dedans, et notamment, il pourrait très bien, aujourd'hui, on va arrondir, on va dire 475, il peut très bien reconvertir immédiatement ces 25 euros supplémentaires qu'il a gagnés et les retransformer, c'est Bitcoin, pardon, et les retransformer immédiatement en euros. Donc, dans la nanoseconde, vous êtes devant la boulangerie, il y a un éclair au chocolat, il y a une tarte, il y a un vacherin qui est fait avec un bon glaçage, etc. Vous en avez envie, vous n'avez plus d'argent sur votre compte, vous regardez le compte Bitcoin, vous avez 75 euros, alors que vous n'avez mis que 50. Vous cliquez sur le bouton juste avec votre doigt et vous retrouvez ces 25 euros dans votre portefeuille en euros. Et là, vous rentrez, vous payez avec votre carte bleue, point barre, qui est une carte sans contact et qui est gratuite. Donc, techniquement, vous avez donc bien acheté des gâteaux avec de l'argent que vous n'aviez pas. L'idée, c'est qu'en une fois, en deux fois, en trois fois, vous récupériez l'argent que vous avez déposé dessus pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus que du bénéfice. Luc, il a mis 50 euros, aujourd'hui, il en a 76. Sinon, à la fin du mois de mars, il se retrouvait avec 100 euros, il récupère ses 50 et les 50 qui restent, c'est son socle, mais c'est également un bénéfice. Il pourrait le sortir, il faudrait en remettre, ou alors laisser courir et ne faire plus que dépenser du bénéfice. Du bénéfice qui ne demande rien à la personne. Pas de vidéo à faire, pas de site à trouver, pas de concours, pas de vidéo à tourner, pas de site à monter, pas de page web, pas de capture. Une centaine d'euros, 15 jours, 3 semaines, quand vous avez 30, 40, 50, 100 euros dedans, vous reprenez ce petit bout-là et vous laissez votre socle de base, continuez à travailler. À un moment donné, ce socle de base devient donc de l'argent qui n'est que du bénéfice et il va continuer à progresser. Alors, imaginez demain tout ce que vous pourriez faire. Luc, avec 26 euros, on va dire 25, avec ses 25 euros, il peut s'acheter un bouquin, il peut payer son abonnement de téléphone du mois courant, parce que je crois qu'il est à 25 euros le sien, il peut faire plein de petites choses. Moi, en un mois, j'ai pris 240 euros. 240 euros, si un restaurant vaut une vingtaine d'euros, je peux un repas du jour quand on est salarié et puis qu'on va au bureau, le midi on va manger un bout, on mange un bout rapidement, c'est une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros. Là, je viens d'avoir plus de 25 repas possibles, donc pratiquement un mois sans avoir d'argent à dépenser. Donc si j'étais salarié, lorsque je toucherais ma paye, eh bien, cet argent-là ne me servira à rien. Et si j'étais dans une société qui me donne des tickets à restaurant, ces tickets à restaurant, qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller dans certains magasins comme Monoprix ou d'autres, avec lesquels vous pouvez acheter de la nourriture et la payer avec vos tickets à restaurant, et puis vous dire, je remplis mon frigo avec rien, puisque c'est gratos, ce n'est pas l'argent. Qu'est-ce que c'est de l'argent qui n'est pas à vous ? C'est de l'argent pour lequel vous n'avez pas, en échange, donné du temps pour agir et faire quelque chose. Quand le patron, vous êtes chez un patron, le patron, il vous paye pour être du matin 8h ou 9h du matin jusqu'à 17h ou 18h le soir, et ça, 5 jours par semaine, des fois 8, etc., plus des primes et tout le reste. Donc en fait, je vends mon temps pour avoir de l'argent. Là, il ne s'agit pas de ça, vous avez tout votre temps, vous pourriez même travailler et faire des heures supplémentaires, parce que d'un seul coup, vous avez une rentrée d'argent complémentaire. Alors pourquoi je suis aussi sûr que de moi pour dire que le Bitcoin, ça vaut la peine à aujourd'hui ? Eh bien, à aujourd'hui, vous savez, en termes d'investissement, on va rester sur cette notion-là, parce qu'elle est importante. On peut considérer que d'abord, investir, ça veut dire souvent des grosses sommes et bloquer des sommes. Là, avec des toutes petites sommes, on peut faire des miracles journaliers et s'éclater comme ce n'est absolument pas permis. C'est juste génial. Avec ce qu'a gagné Luc, j'ai une voiture qui marche au bioéthanol, je pourrais presque me payer un plein. Donc avouez que c'est quand même génial. Mon plein par semaine me coûte 30 euros sur une Smart. Et j'ai une voiture un peu plus grosse qui marche au bioéthanol. Et le plein doit me coûter 50 ou 60 euros au lieu de 80, 90. Si je le paye avec le bénéfice que j'ai fait avec mon Bitcoin, à l'instant où j'y vais, je laisse travailler jusqu'au moment où je suis devant la pompe. Au moment où je vais payer dedans, je suis dans la boutique, j'appuie, clac, c'est devenu des euros, je donne ma carte, je paye. Et s'il m'en reste un peu, clac, je rappuie dessus, je le rebalance et c'est terminé, ça continue. Alors ma certitude par rapport au Bitcoin, c'est qu'il est monté très très haut, il est redescendu très bas et là, il n'arrête pas de remonter. Les raisons qui font qu'il remonte et qu'on peut avoir confiance et quand on met une centaine d'euros, on s'en fout, ce n'est pas vraiment une somme très importante. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien évidemment. Et bien qu'est-ce que c'est ? C'est que le problème économique, on a eu, a été grave, puisqu'on était en pleine crise il y a pratiquement deux ans. À aujourd'hui, avec la pandémie, ça s'est encore aggravé et l'État vient de dire, et il le dit très clairement régulièrement, aussi bien Castex, Olivier Véran, que Bruno Le Maire, c'est le triumvirat des problèmes qui nous mettent dans la tronche, eh bien au lieu d'avoir des sacs à dos remplis de cailloux et de merde qui nous balancent sans arrêt dessus, il faudrait que vous compreniez une chose, c'est que demain, lorsque ça ira mieux, parce que de toute façon, ça ira mieux, qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vous dire, voilà, nous on a fait une dette, comme aux États-Unis, de 1900 milliards, nous elle sera différente, mais à aujourd'hui, c'est vous le peuple, on a sorti cet argent-là pour vous, il va falloir le rembourser. Mais le rembourser avec quoi ? Avec vos salaires ! Eh oui, eux, ils ont fabriqué des billets de monopolis qui n'existaient pas, puisqu'ils ont demandé à la banque, fabriquez-nous des billets, on va les injecter dans le système, et puis quand ça va être le bon moment, il va dire, eh, vous, vous le rendez sur votre travail, sur votre sueur, sur tout ce que vous avez fait pour le gagner, le temps que vous avez donné, et que vous n'avez pas partagé avec vos femmes, vos maris, vos enfants, vos amis, vos maîtresses, avec qui vous voulez, dans les loisirs, le sport, puisqu'il a fallu travailler pour rembourser. Et là, il parle d'aller piocher dans vos comptes, vos comptes de réserve, tel le livret de caisse d'épargne, et le reste. Il parle même de retourner dans les comptes de banque et de placements. S'il y a de l'argent dessus, il sera foutu. Et aujourd'hui, cet argent-là, vous rapporte en général autour de moins 1%. Alors, excusez-moi, entreprendre le risque de mettre 100, 200 ou 300 euros, ou ce que vous voulez, sur mon compte Révolut, les transferts en Bicoint, et régulièrement, lorsque je veux m'acheter un truc, regardez si j'en ai les moyens, grâce aux bénéfices générés par ce micro-placement, eh bien, pour moi, le choix, il est fait. Après, je dépense tout comme ça. Là, dans quelques jours, j'envisage d'aller faire un voyage. Ce n'est pas dans longtemps, c'est vendredi prochain. Je vais monter jusqu'à Saint-Etienne, et je vais redescendre dans 3 jours. Eh bien, je vais y aller avec ma grosse voiture, c'est vraiment une grosse voiture, mais qui consomme au bioéthanol. Donc déjà, le litre d'essence me coûte 72 centimes, au lieu d'un euro cinq ans. Et là, ça tombe bien, parce que comme j'ai fait 1 000 km, et que je dépense en gros 9 euros au 100 km, eh bien, en gros, je vais dépenser 90, 100 euros. Ça tombe bien, mes 1 000 euros dans les trois semaines passées m'ont rapporté 240 euros. Dites-moi, non seulement je vais pouvoir faire ça, je vais peut-être même pouvoir payer l'autoroute. Alors, je ne vous dis pas, si jamais en plus, vous vous emmeniez dans votre voiture, je ne vais pas le faire, parce que je ne peux pas le faire, mais un blabla car, alors là, c'est juste, vous êtes devenu un professionnel en ne faisant strictement rien. Alors, vous avez bien compris, 1, le compte révolute, 2, on pose une petite somme d'argent dessus, 3, cette somme, sans aller au-delà de ce que vous pouvez mettre, et j'insiste lourdement, on ne place que de l'argent qu'on peut placer, vous le transformez immédiatement en bitcoin, et quand vous en avez besoin, et qu'il y a du bénéfice, vous le ressortez. Et là, ce bénéfice... Applaudissements